Je te présente une recette des riz aux saucisses avec petit pois. Super délicieux et très facile à préparer. Reste jusqu'à la fin, tu verras. Je mets de l'huile dans la poêle. En tout cas, l'huile de tournesol. Tu peux utiliser l'huile d'olive si tu veux. Et je vais faire revenir les saucisses. J'ai utilisé les saucisses de Toulouse. 3 minutes de chaque côté, si on peut dire ainsi. Et après, on va les découper. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Claire Bouchidier. Je partage des vidéos, des recettes sur ma chaîne. Et là, je vais remettre les saucisses dans la poêle. Je vais les frire encore 3 à 5 minutes, en tout cas, avant de passer à l'étape suivante. Tu peux utiliser les saucisses que tu veux. J'ai utilisé les saucisses de Toulouse parce que je les aime bien. Mais toi, tu peux prendre tout ce que tu veux. Et là, je viens mettre les oignons. On va frire 2 à 3 minutes jusqu'à ce qu'ils deviennent translucides. Notre recette, c'est vraiment un repas complet. Tu as les féculents, tu as la viande et tu as les légumes en même temps. Je te conseille, c'est vite fait. Après, je viens ajouter la tomate pêlée. Et je vais les tourner jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'acidité dans la tomate. Et pour épicer notre saucisse, je viens ajouter les bouillons de poulet. Pas beaucoup parce que les saucisses sont salées. La mouscade. Et après, on va ajouter le poivre blanc. Et on mettra aussi l'épi samoura. C'est vraiment très, très simple. Mais les goûts qui sortent de là, déjà, ça sent très, très bon. Voilà, donc j'ajoute l'épi samoura. Je les mélange un tout petit peu. Et pour bien parfumer notre riz, je viens ajouter les romarin. Moi, je l'utilise souvent dans les riz. Ça sent tellement bon. Et après, j'ajoute un peu d'eau pour lier les tours. La sauce tomate est prête. Maintenant, je vais ajouter les riz. Les riz, je les fais normalement avec un peu d'huile et du sel. Et c'est tout. Et après, je viens l'ajouter. Et on va commencer à tourner. Pour bien mélanger les riz à la sauce tomate. Donc, on tourne 2 à 3 minutes. On couvre pendant 2 minutes. Après, on retourne encore ainsi de suite. Avant d'ajouter les légumes. Et là, je viens ajouter les légumes. Nous avons les petits pois, les carottes et les maïs. On va tourner. On répète la même opération. Si c'est ta première fois sur notre chaîne, n'hésite pas à liker notre vidéo pour qu'on soit bien référencés sur YouTube. J'ajoute la ciboulette. Et après, on va couper le feu. Et puis, on va tout tourner. Bien mélanger les tours pour que ça soit vraiment le même goût partout. C'est vraiment un plat complet. Tu n'as plus rien à chercher. Tout ton repas est déjà là. Voilà. Donc, j'ai mis dans l'assiette. Et je viens ajouter un peu de basilic par-dessus. Regarde-moi ça. C'est super bon. Riz au kiri, sauté aux légumes. Recette simple et rapide à faire. Regarde jusqu'à la fin. Je commence par préparer nos légumes. Donc, je viens découper les oignons. Bonjour, je m'appelle Claire Bouchidi et je partage des vidéos de recettes sur ma chaîne. Après, c'est là que je vais mixer l'ail, le poireau, le poivron et le persil. Très, très simple, mais toujours l'histoire des goûts. Et voilà ce que ça donne. C'est vraiment un bon mélange. On va réserver. On l'utilisera au moment opportun. N'hésite pas à liker notre vidéo pour qu'on soit bien référencés sur YouTube. Et si c'est ta première fois, bienvenue sur notre chaîne. Donc, je vais mettre l'huile à chauffer. Après, je viens déposer les oignons et je vais les laisser frire deux à trois minutes. Je viens ajouter le riz que j'ai bien nettoyé et bien égoutté. Et là, on va frire le riz pour lui donner ce bon goût qu'on recherche. On va les frire cinq à six minutes comme ça. Mais avant ça, on vient épicer notre riz pour que ça puisse frire avec les épices. Donc, je viens mettre du sel. Je vais ajouter du poivre, du poivre blanc. Et puis, je viens mettre un peu de mouscade. J'aime la mouscade. Après, je viens mettre le curry. Le curry, c'est une épice que j'ai vraiment appris à apprécier. Avant, je n'aimais pas beaucoup. Mais quand ils l'utilisent souvent, c'est vraiment une très, très bonne épice. Et puis, on va mélanger le tout. Bien frire, prendre son temps. Regarde à quoi ça va ressembler. En tout cas, cinq à sept minutes comme ça. Et après, on vient maintenant ajouter notre mélange qu'on a mixé. Nous avons du poireau, l'ail, les persils et les poivrons. J'ai pris que des légumes verts pour avoir vraiment une bonne coloration à la fin. Mais tu peux changer les légumes comme tu veux. Mais si tu veux avoir la même coloration, tu utilises les mêmes légumes. On va les tourner. Tu vois, il y a déjà de l'eau. Après, je vais juste ajouter un peu d'eau. Et on va laisser maintenant notre riz cuire tout doucement. On fait vraiment attention à l'eau. On ne fait pas de la bouillie, pas beaucoup d'eau. Et dès que l'eau est complètement réduite, on vient tourner. Comme les riz sont encore un peu mouillés, donc je ne vais pas ajouter de l'eau. Je vais juste mettre le papier de cuisson par-dessus. Regarde, ça n'a pas pris en bas. J'ai mis le feu à cinq pour un thermostat de neuf. Après, il faut une bonne casserole qui ne colle pas également. Donc je viens mettre le papier de cuisson par-dessus. Tu peux mettre du sachet, même le papier sopalin. Ce que tu as, tu utilises. Et je vais couvrir. Je baisse le feu à trois. Et après, il reste à surveiller seulement. Au bout de quelques minutes, je viens maintenant enlever notre papier de cuisson. Notre riz est bien cuit. Ça sent super bon. C'est vraiment une recette que je te recommande. Et pour couronner le tout, on vient ajouter les petits pois que j'ai bouillis sept minutes dans l'eau salée. On vient les rajouter. On mélange encore au riz. Une fois mélangé, je vais les laisser trois minutes pour que ça puisse vraiment se mélanger au reste du riz. Et après, on vient encore tourner. Tourner, tourner. On vient tourner notre riz. Et après, on va mettre dans les plats des services. Tu peux les accompagner avec une bonne viande de bœuf à la sauce tomate. Très simple que je te mettrai à la fin de la vidéo. Ou même avec des brochettes, avec de la viande à la moutarde, la viande de porc à la moutarde, du poulet. En tout cas, tu peux manger avec tout ce que tu veux, même du poisson. Regarde-moi ça. J'aime beaucoup la coloration. Ça sent super bon. Et c'est vraiment très, très bon dans la bouche. Moi, je l'ai mangé avec du poulet. C'était super bon. Prends soin de toi et de tes pensées. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Le Shambhalaya, une recette américaine que je te propose pour les fêtes de Noël. Très, très délicieux. Je commence par épicer les crevettes. Un peu de bouillon. Un peu de poivre noir. En tout cas, très, très simple. Mais tu peux épicer à ta manière. C'est comme tu veux. Et après, je viens tout mélanger. Et on va réserver des côtés. Et puis, je vais faire le mélange d'épices qu'on utilisera pour épicer les restes. Bonjour, je m'appelle Claire Bouchidi et je partage des vidéos de recettes sur ma chaîne. Voilà notre mélange. C'est ce qu'on va utiliser. Premièrement, pour épicer les rillettes de poulet. Mais tu utilises tous les morceaux de poulet que tu veux. Tu peux même utiliser les cuisses de poulet si tu veux. Je viens les épicer. Et là, je vais mettre des côtés. Et on va commencer à frire nos éléments les uns après les autres. Je viens mettre de l'huile à chauffer dans la poêle. Et après, je viens poser nos rillettes d'époulet. C'est les blancs d'époulet qu'on a coupés. C'est rien de compliqué. Mais tu peux utiliser les cuisses d'époulet également. Ça marche très, très bien. N'hésite pas à liker notre vidéo pour qu'on soit bien référencés sur YouTube. Et si c'est ta première fois, bienvenue sur notre chaîne. Donc, je les tourne pendant à peu près 5 à 7 minutes tout en tournant de temps en temps. Et là, je viens les prendre et les réserver des côtés. Après, dans la même huile, je viens mettre nos saucisses. C'est des saucisses de Toulouse. Mais tu utilises les saucisses que tu veux et que tu as. Donc, je vais faire revenir les saucisses aussi pendant 5 à 7 minutes. Et après, on va réserver également les saucisses des côtés. Je te mets en fiche comment je fais revenir les saucisses avant de les couper. Tu le verras. Je les réserve. Et là, je viens remettre les crevettes dans la même huile. Et là, je vais tourner encore 5 minutes. Et puis, on réservera les touts. C'est vraiment une recette très, très simple à base des riz. Et là, regarde tout ce qu'on a fait. Les poulets, les saucisses et les crevettes qu'on va utiliser tout à l'heure. Je reprends les restes d'huile. Je mets dans la cocotte. Et après, je vais ajouter de l'huile propre, si on peut dire ça. Et là, on va mettre les oignons. Et j'ai fait revenir les oignons 2 à 3 minutes dans l'huile et tant que ça devienne translucide. Après, j'ajoute les tomates pelées. Tu peux mettre aussi les tomates concentrées. Mais moi, j'utilise pas beaucoup les tomates concentrées. Mais tu peux ajouter comme ça, ça sera plus rouge. Voilà. Et là, on va tourner notre tomate jusqu'à ce que ça devienne un peu translucide. On ajoute les poivrons rouges que j'ai découpés en petits dés. Et après, on va épicer avec nos épices. J'ai ajouté juste la mousquette. Et dès qu'il n'y a plus d'acidité, on va mettre juste un peu d'eau pour lier les touts pour que les épices se mélangent très bien. Et après, on viendra ajouter du riz parce que c'est un plat à base du riz. Voilà. Donc, voilà notre riz. J'ai bien nettoyé. C'est du riz basmati que j'ai bien nettoyé. Tu nettoies le riz comme tu le fais à ta manière. Et après, tu viens tout mélanger. Et là, je vais maintenant mettre de l'eau. L'eau, en tout cas, tu l'as mis en fonction de la quantité du riz. Moi, j'ai mis à peu près des gros verres si je ne me trompe pas. Et là, après, je vais laisser mes lents bouillir pendant 20 à 30 minutes. Je peux dire, j'ai laissé bouillir pendant 25 minutes. Et j'ai mis le papier de cuisson encore 5 minutes. Et là, on vient l'enlever. Et après, on va mettre les restes de tout ce qu'on a frit au début. Les crevettes, les rillettes de poulet et les saucisses. Après, j'ai mis également les persils. Et puis, on va tout mélanger. C'est vraiment une très, très belle recette. Ça sent tellement bon que je t'invite à essayer pour le fête de Noël, pour le fête de Nouvel An. En tout cas, ça peut aider. Je pense, pour moi, ça peut aider. En tout cas, je te donne juste des idées. Après, tu choisis ce qui te semblait très bon. Voilà, regarde, les rides sont très prêts. C'est vraiment très, très beau et très joli. Et très bon dans la bouche. Je te recommande de manger avec une bonne salade à côté que je te mettrai à la fin. Une belle recette des salades que tu peux accompagner avec. Regarde, comme c'est super beau. Et dans la prochaine vidéo.